Vie antérieure aujourd'hui, donc nous sommes mardi 9 avril 2019 avec Gisèle. Je cherche toujours la date, toujours. Je n'ai plus de temps avec eux, c'est pour ça. Donc souvent je cherche la date parce que je n'ai plus de temps avec eux. Alors, d'accord. On me parle de, alors à cette période-là, en sachant, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'âme, elle est masculine et féminine. Elle expérimente les deux côtés, d'accord ? Voilà. Alors là, on me montre un petit garçon, d'accord ? On me parle du XIVe siècle, d'accord ? D'accord, d'accord. Ça date du XIVe siècle ? Oui, ça date. Ah d'accord, d'accord. On me dit que vous êtes issu d'une famille nombreuse, d'accord ? J'ai l'impression que vous êtes 12 ou 13 enfants, avec eu déjà des pertes d'enfants, d'accord ? Vous faites partie de... Alors là, on me montre un enfant, je veux dire... Alors, ce qu'on me montre, c'est votre maison, vous savez, on me montre plusieurs maisons, on a l'impression que c'est de la paille, c'est vraiment pas chaud, on a froid. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui craignait le froid, vous n'aimez pas du tout le froid. Exactement. Je vous vois vraiment, j'ai même envie de mettre, vous savez, mon gilet dessus tellement j'ai froid. Vous êtes très sensibles au froid, vous ne supportez pas le froid. Et je vois quand même une région où, je dirais, en dessous de Paris, d'accord ? Cette région-là, entre Vierzon et... On me montre entre Vierzon et... Et ? Et ? Et ? D'accord ? Ah bon, ils vont me le dire. Bon, ils me le diront. D'accord. En dessous, en plus bas. D'accord ? Voilà. D'accord. D'accord. Alors, vous êtes d'une famille très religieuse, d'accord ? Votre maman très, très religieuse, une éducation religieuse et tout ça. Et je... Alors, vous n'êtes pas beaucoup de garçons, hein ? J'ai l'impression que vous êtes deux garçons et que tout le reste, ce ne sont que des filles. D'accord ? Voilà, hein ? Que des filles. Alors, ce que je vois aussi, c'est que je vois une maison de maître et je vois la famille aller travailler dans cet endroit. D'accord ? Dans ce château. On me montre un château, on me montre même une grande... On me montre une grande tour. Alors, très jeune, votre mère vous emmène, hein ? On vous emmène avec elle. Elle ne peut pas forcément, je veux dire... Elle aussi travaille dans cet endroit-là et je vois que votre père... Je ne vois pas du tout la présence de votre père. J'ai l'impression... D'accord. Est-ce qu'il est décédé ? Oui. C'est quelqu'un qui est très malade, en fait, qui reste dans la maison parce que c'est quelqu'un qui est très, très malade. Et j'aime... D'accord. On me dit qu'il a été blessé... Je veux dire, en travaillant, il a été blessé au niveau des jambes. Il ne peut pas marcher. D'accord ? Oui. Voilà. Alors, j'ai l'impression aussi qu'à cette période-là, vous êtes un enfant qui... Oui. On me montre que vous êtes un enfant qui vous souciez de votre père. Vous voyez, il y a vraiment une relation avec votre père très, très fusionnelle entre vous. D'accord ? Vous êtes le plus jeune, on me montre vraiment le jeune garçon, le plus jeune garçon. Vous devez être l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier. D'accord ? Ça se répète un peu dans cette vie, à vrai dire. Mais bon, je suis fille. Oui. Mais ça se répète un peu tout ça dans cette vie, à part... Le garçon et la fille. Voilà. Mais cette période-là, on me montre... Alors, ce qui est normal, Gisèle, on me montre que cette période-là aussi, elle touche aussi cette vie aujourd'hui pour réparer des choses aussi, pour comprendre aussi des choses. D'accord ? Voilà. On me montre vraiment une fusion. Votre mère est toujours en train de travailler. Vous voyez ? Elle se plaint souvent parce qu'elle est fatiguée. Elle a des douleurs de dos. Elle est fatiguée. Elle l'a portée. Et votre père ne peut pas bouger. On me montre que c'est quelqu'un qui a même... Il est obligé de ramper. Vous voyez ? Et vous, vous allez toujours tout de suite lui chercher un bout de bâton, quelque chose où il peut s'appuyer, pour se mettre à table. Vous voyez ? C'est lui qui coupe le pain. On me dit, c'est lui qui coupe le pain, qui bénit le pain et qui coupe le pain. Voilà. Alors, d'accord. La nourriture, elle est ramenée de cet endroit-là. On me montre qu'on n'est pas forcément bien payé, mais on cache un morceau de pain. Voilà. On ne vous dit rien parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont volées, mais c'est de la nourriture. Il faut bien vous nourrir. D'accord ? Vous, vous profitez aussi de ce moment-là, de nourrir les enfants, parce que le soir, c'est plutôt pour le mari. D'accord ? On ramène des choses pour le mari. Mais l'après-midi, les enfants ont déjà mangé. Alors, pour vous, ils ont déjà le ventre plein. D'accord ? On me montre votre mère. Ils ont déjà le ventre plein. Alors, c'est drôle parce qu'en même temps, vous avez un côté très, je veux dire, protecteur de votre mère, de vos soeurs et tout ça. D'accord ? C'est vous qui allez prendre un peu le rôle, plus jamais faim, plus jamais la peur, plus jamais le froid. Ça, c'est quelque chose pour vous qui est important dans votre tête. D'accord ? Même si vous êtes le plus jeune, il y a une certaine maturité, on me dit, par rapport à votre mère. Donc, c'est même vous qui l'incitez et qui cachez des choses parce que, je veux dire, il y a du gaspillage. C'est pas volé, hein ? C'est du gaspillage. Et au lieu de donner aux porcs, qui ont assez pour manger, on emmène dans des paniers, voilà, c'est caché. D'accord ? Et votre mère vous envoie, hein, ramener à la maison. Vous n'êtes pas très loin de la maison, hein. Je vous vois partir, revenir. Mais vous êtes quelqu'un de très, je veux dire, un enfant juvial, un enfant qui est toujours en train de sourire. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi je fais des réserves. Vous faites des réserves ? Voilà. Mon mari me reproche de faire des réserves. Il y a une raison, il y a une raison par rapport à cette vie-là qui est profonde en vous. Et des fois, c'est la peur de manquer, vous voyez, parce que, enfant, je veux dire, c'était pas évident de manquer de choses, hein, d'accord ? C'était pas évident de pouvoir garder des choses. C'était difficile. Et vous, vous avez toujours l'impression que s'il se passe quelque chose, il y a une réserve, c'est caché, hein. On me montre vraiment comme si on, d'accord, on ouvre une trappe et on a caché un saucisson, on a caché quelque chose, hein, de toute façon. Comme si on allait rentrer en guerre. Alors, on me montre aussi, c'est un côté instable parce qu'il y a toujours des, des seigneurs sont toujours en guerre, où il y a toujours, vous voyez, ils partent, ils reviennent, il y a des blessés, je veux dire, il y a toujours des complications. Et donc, du coup, votre mère essaye de faire de son mieux, d'accord ? Alors, on me montre vos sœurs, hein, vous êtes très appliquées vis-à-vis de vos sœurs, il y a beaucoup d'amour vis-à-vis de vos sœurs, elles vous taquinent beaucoup, hein, elles vous déguisent en fille et tout ça, mais vous resterez quand même masculin, mais elles aiment ça et vous, c'est... Il y a beaucoup de jeux entre, entre elles et vous, en fait, d'accord, hein, voilà. Oui. Je pense que dans votre famille aussi, il y a ce lien, parce qu'on me dit, on est en train de me dire qu'il y avait un lien quand même fort avec votre père aussi, avec la famille, on me parle des cousins, cousines aussi. Oui. D'accord ? Aujourd'hui, hein, ce qui était vos sœurs à cette période-là. D'accord ? Voilà, hein, beaucoup de déguisements, beaucoup de chahut, beaucoup d'éclats aussi, de rire, d'accord ? Ariane vous amuse, on me dit. Oui, alors, Rachel, oui. Voilà, Ariane vous amuse. À l'époque, je veux dire, comment dire, d'accord, alors, vous voyez, on me montre même que votre mère avait, il faut toujours prier, hein, il y a toujours la prière, il faut toujours prier, il faut toujours demander, il faut toujours bénir tout ce qu'on a, tout ce qu'il y a, parce que vous allez être élevé dans ce milieu-là, de toute façon. D'accord, alors, on me montre le jeune homme qui grandit, hein, je veux dire, à l'âge de 15 ans, 14-15 ans, vous perdrez votre père, hein, cette période-là. D'accord ? Ça sera vraiment un gros chagrin pour vous, parce que c'est quelqu'un qui a un côté, je veux dire, vous avez été un peu son père, en fait. Même si c'est votre père, c'est vous qui avez été son père, hein, d'une certaine façon, par son handicap et tout ça. D'accord ? D'accord. On me montre que vers l'âge de 17 ans, on me montre que vous êtes, ben, vous avez envie d'apprendre à monter à cheval, hein, d'accord ? Alors, on vous met dans l'écuré, vous devez nettoyer les chevaux vers cet âge-là, 15 ans, 16 ans, hein, nettoyer les chevaux, et on me montre avec la paille, vous savez, ramasser la paille, hein, et on froid les chevaux pour pas qu'ils aient froid. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, je pense que vous avez une crainte au niveau des chevaux, hein, on me dit parce que... J'aime bien, mais voilà, je suis pas plus, hein, parce qu'on me dit que vous avez une crainte vis-à-vis des chevaux, parce qu'il y en avait un qui était fugueux, et il vous a même fallu vous donner un coup, et ça, ça, pour vous, c'est un choc, d'accord ? Il s'est levé, il a failli vous... Il a pris peur, en fait. Vous arriviez avec un outil pour le nettoyer quelque chose, voilà, on montre quelque chose, c'était pas du tout pour lui faire... Ah, c'était pour nettoyer, c'est... C'est sabot. C'est quoi ? Oui, c'est sabot, et le cheval a pris peur, en fait, il ne vous connaissait pas trop, et il a pris peur, il a cru que vous veniez... Et c'est la façon que vous avez tenu l'outil, d'accord ? L'objet. Et donc, du coup, il a... Et ça, ça vous a... Un peu... Complètement, d'accord ? Vous aimez les chevaux, on me dit, de loin, de les voir dans l'eau courir, en liberté, ça vous plaît, voilà. J'adore. Mais après, voilà, en liberté, sans rien, mais après, je veux dire, pas aujourd'hui, d'accord ? Il y a aussi un lien avec le cheval, voilà. C'est ça. Ça a été un de vos cauchemars, on me dit. Je ne sais pas. D'accord. Alors, on me montre beaucoup d'animaux autour de vous, des chats, des chiens, je veux dire, il faut nourrir. Ça, ça, c'est quelque chose qui vous plaît, vous voyez ? On me montre des chiens qu'il faut nourrir pour la chasse, pour la cour, d'accord ? Il y a des chasses, oui, à cette période-là. Oui, voilà. La chasse, ce n'est pas non plus votre truc, on me dit, d'accord ? Tout ce qui est chasse, ce n'est pas trop votre truc. Mais vous devez nourrir ces chiens, on me montre des grands chiens, tous pratiquement, hein ? Il y a, vous vous occupez des élevages, des petits qui vont venir et tout ça, d'accord ? On me montre ça. Il y a une passion, là, beaucoup plus, je veux dire, vous les connaissez par cœur, ils ont chacun un nom, on me dit, d'accord ? Chacun son nom. Et on vous demande même quel est le nom de ce chien et tout ça, pour vous, ce n'est pas un problème, vous l'avez donné. Vous voyez, c'est vous qui vous occupez des chiens, on me dit. Les chevaux, ça sera terminé, ça sera un début, ça sera terminé, d'accord. Alors, on me montre vraiment être à la disposition du maître quand il vient, il reçoit dans cet endroit-là. On me montre énormément de gens, j'ai l'impression, oui, on me montre que ce sont des seigneurs, hein, qui viennent aussi. Et puis, alors, vous, vous serez toujours présents dans cet endroit-là, hein, d'accord, d'accord. Il y a des belles jeunes filles, je veux dire, il y a les jeunes filles de ces maîtres qui sont présents dans ce château, qui vous plaisent énormément. Mais bon, on ne touche pas, on ne touche pas, et puis vous ne toucherez pas de toute façon, d'accord ? Oui, parce que ce n'est pas les mêmes valeurs. Oui, et puis, vous savez que votre plus grand regret, c'est de ne pas savoir, je veux dire, d'avoir, comment dire, d'avoir... Alors, vous ne regrettez pas du tout votre famille, parce qu'il y a vraiment d'amour, énormément d'amour. On me montre que vous aurez deux sœurs qui rentreront dans les ordres, d'accord ? On me montre ça. D'accord, il y en aura deux qui décéderont par la suite, de maladie. Votre mère sera... Votre mère, c'est un roc, on me dit. D'accord ? Oui, en 13 ans, vous, il y a un roc. Voilà, hein ? D'accord. Alors, là, on me parle de... D'accord, on est en train de me dire que vous, comment dire... Vous serez dans un... On vous mariera, hein ? Vous vous marierez avec quelqu'un, avec quelqu'un qui aura une fragilité au niveau de la santé. D'accord ? On me dit, quelqu'un qui aura des soucis de plémonie. D'accord ? Quelqu'un... Voilà. Même vis-à-vis d'elle, vous prendrez soin jusqu'au bout de sa vie. Je veux dire, elle ne vivra pas longtemps. On me montre qu'elle aura des problèmes de plémonie, d'humidité. Elle viendra vivre chez... Chez votre mère, parce qu'elle n'a pas du tout envie que votre mère... Votre mère accepte que vous soyez là. Elle ne veut pas pouvoir vous éloigner. Vous êtes un protecteur vis-à-vis d'elle. Par contre, votre autre frère, on me montre, Arthur. Il s'appelle Arthur. Lui, c'est quelqu'un qui partira, je veux dire, dans les régiments et qui partira et qui... Et qui... Vous ne le reverrez plus, on me dit, ce frère. Vous avez des fois... On me dit, c'est un peu comme un jumeau pour vous, parce que vous avez quand même un an de différence. D'accord ? Par rapport à lui. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a toujours un manque d'une partie de vous. Par rapport à ce frère que vous n'avez jamais revu. Vous ne savez pas s'il a été tué, s'il a déserté, s'il a décidé de faire sa vie. C'est quelqu'un que vous ne reverrez plus, on me dit. D'accord. Des fois, on me dit qu'intérieur de vous, Gisèle, en tant qu'aujourd'hui, vous avez, comment dire, une certaine tristesse par rapport à cette période-là. D'accord. D'accord ? Comme s'il y avait un vide intérieur de quelqu'un qui vous manque. D'accord. D'accord ? Oui. D'accord. Alors, vous avez des questions à poser par rapport à cette période, Gisèle ? Ben, à part, est-ce qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans ma vie ? Oui, vos cousines de la famille, des gens de la famille, je veux dire, on me dit, des gens du côté de votre mère qui sont présents, qui ont été présents dans cette vie. On me dit, on me dit, vous avez joué un jeu de rôle. D'accord ? Ce sont des personnes qui ont déjà été dans votre vie avant aussi, on me dit, d'accord ? Oui, dans notre vie, on est venu réparer des choses, malheureusement, il y a d'autres choses qui sont arrivées, comme la peur du cheval qui est restée, d'accord ? Mais on est venu réparer des choses et on s'est retrouvé en famille. Ceux qui avaient terminé leur mission sont partis de maladie, sont déjà partis, d'accord ? D'accord. Vous êtes d'une petite famille, Gisèle, aujourd'hui ? Alors, de la famille que j'ai construite, oui. Oui, mais de votre famille avant, vous êtes une grande famille, hein ? Vous, vous êtes une grande famille, hein ? D'accord. De mes parents, oui. De vos parents, d'accord. J'ai des frères. Alors, à l'inverse de cette vie, j'ai des frères, plus de frères, je suis la seule fille. D'accord. À cette période-là, vous voyez, vous êtes plus le garçon, vous en avez un autre, mais vous ne le reverrez jamais, en fait, d'accord ? Oui, mais il y a beaucoup plus de... Ça s'est inversé, on me dit. Voilà. D'accord ? Alors, de cette période-là, il reste beaucoup, on me dit, le grand cœur, d'accord ? Celle qui est toujours là, je veux dire, vous emmènerez vos parents jusqu'au bout, on me dit. Oui. D'accord ? Voilà, on me montre ça. Vous êtes l'étincelle de lumière dans la famille, vous êtes... Vous, vous... Il n'y a pas de jugement avec vous. Vous faites les choses parce qu'il... Parce que c'est normal de le faire. C'est ça. C'est normal. Il n'y a pas de questions à se poser. C'est normal. C'est... C'est... C'est l'ordre des choses, on me dit. Oui. Voilà. C'est l'ordre des choses. Alors... D'accord. Alors... Euh... Oui. D'accord. Ok. Alors... Votre maman, on me dit qu'elle s'appelle Hélène. D'accord ? Elle s'appelle Hélène. D'accord. Alors, donnez-moi plus de... D'accord. Alors, on me dit que ce château se trouve entre Vierzon et Bourges. D'accord ? Oui. Voilà. Alors, on... D'accord. C'est un... Alors... D'accord. On est en train de me dire que cette période-là aussi, je veux dire, on reconstruit le château. Vous voyez, c'est comme s'il avait été détruit. On reconstruit et vous faites partie de ce... Ben, il n'y a pas que des animaux que vous occupez. Vous faites un peu tout dans cet endroit-là. D'accord ? Et on montre qu'on vient reconstruire une partie ou quelque chose, un mur, quelque chose qui a été détruit. Et on parle du château de... Melun ? Melun. De Melun ? Oui. Alors, Melun... Je fais des recherches. Voilà. M-E-H-U-N, ils disent. Ah oui, d'accord. Château de Melun. D'accord. Ça ne vous dit rien ? Ça ne vous dit rien, mais vous irez voir de toute façon, d'accord ? C'est l'endroit où vous êtes... D'accord. Alors, on me dit qu'il y a une église aussi à cet endroit-là à côté. Tout se réunissait autour de... entre le château et l'église. D'accord. D'accord ? On est en train de me dire que tout est... Alors, comme si les rassemblements étaient à cet endroit-là. D'accord ? Oui. D'accord. On est en train de me dire... Malheureusement, vous ne vivrez pas très très longtemps. D'accord ? On parle peut-être 45 ans. D'accord ? Pas plus. À toute l'époque, c'était pas mal. Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui vous donnera un coup en passant. Il sera en colère parce qu'il y aura quelque chose qui n'aura pas été fait dans l'ordre. Et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui fait partie justement de ces seigneurs qui est présent. Et il vous demandera quelque chose. Et comme on vous demande d'autres choses, vous avez privilégié votre seigneur et pas forcément cette personne. Et du coup, il vous donnera un gros coup. Il sera sur son cheval. Il vous donnera un gros coup avec son pied. Et il vous donnera un coup qui vous atteindra... Qui touchera, je veux dire, cette partie-là. Vous tomberez sur quelque chose. Et on me dit que vous mourrez sur le coup. D'accord ? Voilà. Dites-moi, Gisèle, vous avez des fois des maux de tête ou des vertiges ? Oui, ça m'arrive, oui. Pas tout le temps, mais des fois, vous avez ce truc que vous allez tomber, en fait. Que vous n'arrivez pas à vous saisir, que vous allez tomber, on me dit. Oui, ça m'arrive, oui, d'accord ? Mais voilà, on me dit que cette période de vie antérieure que vous avez eue secoue, je veux dire, secoue par ce pied, en fait. D'accord ? Alors, en fait, il vous a envoyé un coup de pied qui vous a touché cette partie-là. Et du coup, vous avez perdu lesquelles vous vous êtes sentie partir, en fait. D'accord ? Oui. Voilà, ça vous a fait tellement mal que le choc a été violent, d'accord ? On me dit que vous n'avez pas pu survivre à ça. D'accord. Au grand regret, parce qu'on me dit que cet homme qui vous a donné ce coup-là ne sera plus jamais l'ami du Seigneur, en fait. Celui qui vous estimez. D'accord. Il va le bannir complètement de sa vie. D'accord ? D'accord. On ne voudra plus l'inviter. D'accord ? On me montre comme s'il fallait préparer pour la chasse, une cour, quelque chose. Il va bannir cette personne-là. Il ne voudra plus le revoir. D'accord. D'accord ? Il vous a vu petit, en fait. Il vous a vu grandir. Oui. Voilà. Vous, vous étiez quelqu'un de rigoureux. Il n'y a pas d'heure pour vous. Vous voyez, vous pouvez très bien travailler dix heures. Vous êtes présent, bien vous chercher, vous êtes présent. D'accord ? Voilà. Et même, il vous arrivait même de dormir sur place, on me dit. À l'écurie, dans les écuries, en fait. Sur la paille. Ah oui, d'accord. D'accord ? Voilà. Avec d'autres, mais au chaud. Oui. D'accord ? Quand il y avait ces périodes-là, on me dit. Et périodes aussi de conquêtes où ils vont ailleurs aussi. D'accord. On me dit aussi que pas loin après, il y aurait eu un Jeanne d'Arc qui apparaît. On me dit que c'est dans la région, en fait. D'accord. D'accord ? Moi, j'ai loupé. C'est pas grave. Mais les hivers sont rudes. On me dit, les hivers sont rudes. Ok. Ah ben non, il vaut mieux pas d'être à la période de Jeanne d'Arc, sinon vous auriez été dans ces soldats. Oui, non. Vous voyez ? Dans ces soldats, contre les Anglais. Je veux dire, c'était pas... Alors, ça veut pas dire que vous n'avez peut-être pas vécu quelque chose comme ça, mais c'est pas le but. D'accord ? Oui. Le but, c'est de mieux comprendre certaines choses que vous avez vécues pour pouvoir avancer aussi, vous. D'accord ? Oui, c'est vrai. Alors, ce qu'on peut retirer de ce moment-là, Gisèle, en tant que garçon, c'est que vous êtes un enfant, je veux dire, un enfant. Un homme dans une droiture, je veux dire, généreux, d'accord ? Généreux avec les autres, quelqu'un qui est pieux, vous avez eu votre mère qui vous a appris à être pieuse, vous avez été généreux avec votre père, il y avait beaucoup d'affection avec votre père, un petit peu moins avec votre mère qui était plus rigide avec vous, vous voyez ? Plus dure avec vous, plus stricte, voilà. Oui. Mais vous comprenez, vous compreniez qu'elle était obligée d'être comme ça. Voilà, voilà, c'était de la survie. Un peu comme cette vie. C'était de la survie, c'était comme ça. Je retrouve quand même des lignes par rapport à cette vie actuelle. D'accord, c'était de la survie aussi. Donc, ça aussi, c'est pour comprendre aussi que sa façon de voir les choses, c'était aussi pour vous préserver de peur. Quand il y en avait un qui partait, pour elle, c'était toujours une souffrance aussi. Oui. D'accord ? C'était dur. Voilà. Elle les a, on me dit, elle a été nourrie, ça les a nourries, tous ces enfants. Elle a été attachée, elle les a portées. D'accord ? Oui. D'accord. Alors, on montre que vous étiez quand même quelqu'un qui travaillait la terre. On vous volait les pommes de terre, des choses que vous plantiez. Elles étaient aussi volées à côté, mais bon, vous arrangez toujours d'avoir des graines, je veux dire, de partage. Il y avait quand même un partage avec les autres plus pauvres aussi. Voilà. Allez, on continue. D'accord. Ils sont en train de sourire sur quelque chose, je vous dirai après. Je vais le noter. Allez, deuxième partie de vie. Alors, on me montre le XVIIe siècle. Oui. Alors, d'accord. Alors, j'ai l'impression qu'on est toujours au même endroit, toujours dans le même secteur. D'accord ? Je veux dire, dans le même... On a l'impression qu'on est à Melun aussi. Là, on me montre carrément le même endroit. La vie a complètement changé. On me montre ça. D'accord. Là, vous êtes toujours avec vos parents, mais là, vous êtes une fille. D'accord ? Une jeune fille. D'accord. 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 Alors, là, on me montre une jeune fille. On me montre quelqu'un qui, je veux dire, qui n'a pas forcément envie d'aller travailler. D'accord ? On vous élève, tout ça. Vous restez à la maison avec votre mère. Votre père travaille dans une sorte de... Je dirais comme... On dirait... On a l'impression comme si c'était un atelier ou une usine ou quelque chose comme ça. D'accord ? Quelque chose qui est fermé avec d'autres personnes. Il y a énormément de monde dans cet endroit-là. On a l'impression que c'est à la chaîne. Vous savez qu'on prépare. On ramène du bois. On ramène du sable. On est en train de chauffer. Il y a des grosses chaufferies. Quelque chose qui chauffe, on me montre. J'ai chaud. Tout d'un coup, j'ai chaud. Vous voyez, ça passe du froid au chaud. Mais on a toujours pas le même endroit. Là, c'est bon. Il fait bon parce qu'il fait bien chaud. Vous êtes une jeune fille. Quand vous pouvez passer devant ces grands fours, on me dit que vous allez vous réchauffer. Ça vous fait du bien. Enfin, de la chaleur. Enfin. Voilà. Enfin, de la chaleur. L'humidité, l'eau froid aussi. Cette période-là, vous en avez aussi. C'est très dur encore pour vous. D'accord ? Mais de passer devant ces fours, on a l'impression qu'on prépare de la... Comment on appelle ? Oui. De la vaisselle. Vous voyez ? Comme si on faisait de la porcelaine ou de la vaisselle. La vaisselle dans cet endroit-là. D'accord. Alors, je dirais que c'est un entrepôt dans une usine ou une usine dans une autre usine. Vous savez ? Comme si c'était... Oui. C'est tout petit. Puis tout d'un coup, ça prend de l'ampleur. Il y a du travail. On fait de la vaisselle. On me montre de la vaisselle blanche. Et vous, on vous met dans la peinture. On a l'impression que vous peignez les choses. Décorez. Voilà. Que vous décorez. Et on me montre de la peinture dorée et bleue en même temps. D'accord ? De la vaisselle bleue et dorée. D'accord. Vous rêvez de pouvoir manger un jour peut-être dans ces assiettes. Mais elles ne sont pas destinées. Elles ne vous sont pas destinées. On prend vraiment bien soin. Il faut... Attention, on ne casse rien. Hein ? Alors, on me montre un enfant qui a commencé là, très jeune, à l'âge de 8 ans. On me montre ça. Un enfant qui a commencé très jeune. D'accord. Il faut aider vos parents, on me montre. D'accord ? Vous êtes quatre. On me montre deux sœurs et vos parents. D'accord ? Voilà. Ah, d'accord. Deux sœurs. Petite famille. Petite famille. D'accord ? Petite famille. D'accord. Petite famille. En fait, votre mère, elle est enceinte, mais elle ne veut pas garder. Elle va faire tout pour perdre. D'accord ? Parce que c'est difficile de nourrir les bouches. D'accord. D'accord. La farine est chère. La farine est chère pour acheter le pain. D'accord ? Oui. Voilà. Votre père ne gagnait pas beaucoup. Et en fait, elle a, comment dire, cette deuxième sœur que vous avez, elle est plus jeune que vous. D'accord ? Elle a cinq ans, six ans. Donc, votre mère est obligée de la garder. Elle ne peut pas forcément aller travailler. D'accord ? D'accord. Parce que les voisins de l'âge, d'accord, on me dit qu'en fait, les femmes sont un peu trop vieilles et donc elles vont travailler avec leurs enfants à cet endroit-là. Et vous n'avez personne pour garder votre fille. C'est compliqué. D'accord. Et puis, il faut payer. Oui. D'accord. Donc, c'est pour ça que vous, vous avez, vous vous êtes dévouée, en fait, pour aller aider votre père, pour aider la famille. Alors, ce que je vois, c'est que ce sont les adultes qui sont en train de travailler et vous êtes une sorte de main-d'œuvre, en fait, en plus. Vous allez chercher des choses pour aider. Mais on ne vous montre pas que les enfants sont payés aussi à la juste valeur. Oui. D'accord. D'accord. On me montre une jeune fille qui grandit, qui est très belle, qui est une belle jeune fille. Votre père vous demande de ne pas vous montrer, de ne pas trop, je veux dire, surtout, il a peur, justement, du viol. Il demande qu'on vous... Alors, vous, vous êtes quelqu'un qui est allé vite vers les autres et, à un moment donné, il va vous demander de ne plus avoir cette relation avec les hommes. Il a un œil sur vous, en fait. Là, c'est votre père qui vous protège, qui est en protection vis-à-vis de vous. Et on me dit que cet homme que vous avez eu au 14e siècle, c'est votre père qui revient dans une protection pour vous. C'est lui qui est là pour vous. D'accord. Et votre... D'accord. D'accord. Ok. D'accord. On me montre qu'on vous fait travailler jusqu'à 8 heures par jour, 8, 9 heures, vous êtes trop jeune pour travailler autant d'heures. Vous êtes épuisé. Épuisement total, mal nourri, mal... Je veux dire, pas assez de nourriture. Alors, vous avez quand même les femmes qui sont là. Il y a des femmes, je vous vois vraiment avec des jupes longues. Vous voyez ces jupes longues, entouflées de trucs en laine. Votre maman prépare des choses en laine. Elle tricote, elle tricote, elle tricote, elle tricote. Tout le temps, tout le temps, elle tricote. Elle tricote, elle tricote et elle vend des choses. Vous voyez, elle échange des choses contre les tricots. La laine, hop, et elle tricote. Elle fait des choses, en fait. D'accord. Voilà. C'est pas forcément évident d'avoir de la laine ou d'avoir des choses trop luxueuses. D'accord, on me dit. Mais, elle tricote des choses, je veux dire, pour des personnes qui ont de l'argent. D'accord. Elle fait des châles. Elle fait des moufles, des chaussettes. Pour des gens qui ont de l'argent. De l'argent. Et elle garde toujours de la laine de côté. Mais elle met de l'argent. Voilà. Elle ne donne pas la laine et puis on ne lui réclame pas, de toute façon. D'accord. En échange, on lui donne quelque chose. Voilà. Ce n'est pas forcément de l'argent. C'est un échange. Oui, c'est tout. C'est. Alors, mon montre, tu iras chercher un bon. Tu iras chercher ce que tu veux. Et tu mettra sur mon compte. La personne, le commerçant sait que, voilà, vous avez tant à prendre à l'épicerie. Pour la maman, hein. D'accord. Des fois, c'est vous qui allez, hein. Le moment que votre maman, elle a des poules. Elle vend les oeufs de poule. Il y a un truc. Vous allez à sa place. Quand c'est possible. Parce qu'elle, elle ne peut pas forcément bouger. Parce qu'elle a du travail à faire. D'accord. D'accord. Ce n'est pas une vie facile non plus. Oui. D'accord. Ce n'est pas une vie facile. Ce n'est pas facile. Et on ne réfléchissait pas trop non plus. Il ne fallait pas trop réfléchir. Et votre maman dit, arrête. Ne réfléchis pas trop. Parce que ça, ce n'est pas ta vie. Elle dit, ne réfléchis pas trop. Ce n'est pas ta vie. Je ne fallait pas réfléchir. Voilà, hein. Je vois encore une famille trépieuse à l'église. Où on va prier énormément. D'accord. C'est drôle parce qu'il y a vraiment ce côté pieux encore qui est présent. D'accord. J'ai l'impression que les gens de cette fabrique ne sont pas forcément catholiques. J'ai l'impression qu'ils sont protestants. D'accord. Ils ont beaucoup d'argent, en fait. Voilà. J'entends votre père à cette période-là. J'entends qu'on vous dit, ça fait du travail. Ça fait ramener de l'argent. Au moins, on n'aura pas de faim. Voilà. On ne se plaint pas. On ne se plaint pas. D'accord. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va être contre, justement, l'exploitation des enfants. Parce que ce sont les exploitations des enfants. Quand les enfants travaillent, ils ne vont pas à l'école. D'accord. Et le souci à cette période-là, on est en train de me dire, c'est que, vu que les enfants ne vont pas à l'école, donc il y a un manque, justement, d'enfants pour faire d'autres choses. D'accord. Et il y aura des lois par la suite, aussi, parfois, pour ces conditions. Quelqu'un viendra vous demander à vous, en tant qu'enfant, jusqu'à l'âge de 13 ans, vous serez considérés comme des enfants. Après, vous êtes considérés comme des adultes, après 13 ans. Et vous, l'envie, c'est d'apprendre à lire, à écrire, à faire des choses. Vous voyez, vous avez envie de savoir des choses, de bouger des choses. Mais vous ne savez pas du tout comment pouvoir bouger ces choses. D'accord. Cette période-là, on me dit, il n'y a pas les trains, ça n'existe pas encore, les trains, l'électricité, le téléphone, tout ça, ça n'existe pas. La connaissance. D'accord. Je crois que vous vous êtes rattrapés, aujourd'hui aussi. D'accord. Mais des fois, avec un peu de difficulté sur tout ce qui est électronique, on me dit. Oui. Oh, ça va quand même. Voilà. Oh, parce que vous êtes, Gisèle, une personne qui avait envie d'apprendre, d'accord, par rapport à cette période-là, où vous n'avez pas ces possibilités. Je veux dire, la vie n'était pas facile, elle était plutôt dure. D'accord ? Oui, mais non, oui. Et on me dit, il y a eu des bénédictions par rapport à ça aussi. D'accord ? Allez, on passe à une autre... Alors, vous avez des questions à poser sur cette deuxième partie ? Euh, non. Allez, on passe à la troisième partie. Allez, là. Allez, une femme. Là, vous êtes une femme. Encore une femme. Oui. Alors, vous vous appelez Marie. D'accord. D'accord. Alors, on me montre que vous êtes d'une bonne famille, là, à cette période-là. D'accord ? On me montre... On mange. 19e siècle, là. Vous mangez. Voilà, oui. Oui, là, vous mangez, là. Ça, c'est pas un problème. Oh, non. D'accord ? Il n'y a pas besoin de travailler. Si, vous allez travailler, mais d'une autre façon. Ah. Voilà. On vient toujours dans cette terre travailler, de toute façon. Oui. C'est vraiment une échappement. D'accord. Alors, là, on me montre une jeune fille. Alors, on me montre enfant, hein. On me montre bébé. Votre maman, c'est quelqu'un qui... Pour elle, vous êtes ses yeux, ses prunelles. Je veux dire, c'est même une chance, une bénédiction qu'elle vous ait eue. Comme un miracle. D'accord ? Ok. Vous êtes un enfant qui est un peu espiègue, hein. Qui essaye de marcher. On montre un enfant qui s'accroche. Qui est une bonne famille, d'accord ? Une famille déjà bien, on me dit. La nourriture ne manque pas, on me dit. D'accord ? Oui. Voilà. Alors, d'accord. On me montre que vous... Bon, d'accord. Vous êtes en train... Vous êtes... D'accord. Vous avez échappé à la vigilance de votre mère et au moment que vous êtes tombée. Vous avez fait une chute. D'accord. Comment c'est bien ? Non, mais c'est bon. C'est ce qui va... D'accord. On est en train de me dire, c'est ce qui justement va vous ouvrir, en fait. Il y a une raison, de toute façon. Non, c'est quelque chose de dur. Il y a toujours quelque chose de lumineux qui s'ouvre à ça. D'accord, hein. Alors, je vois vraiment... Je veux dire... Alors, je vois Marie de la piété, hein. Celle qui comprit qu'on demande de guérir, de soigner, tout ça. Votre mère va venir avec vous. Elle va vous prendre. Elle va vous emmener dans l'église. Là, c'est quelque chose de... Je crois que c'est quelque chose qui va vous... Qu'elle en parlera souvent. Oui. On me dit que oui. C'est quelque chose qu'elle va vous en parler. Et du coup, ça va vous rester aussi. D'accord ? Elle va supplier. Pendant des heures, elle va vous supplier que vous ne soyez pas handicapé, que vous puissiez marcher et tout. D'accord ? Et c'est ce qui va arriver. Elle va demander, elle va supplier. Elle va tellement supplier qu'elle va dire qu'elle donnerait tout pour vous, en fait. D'accord ? D'accord. Donc, alors, le problème des jambes, ça va se résoudre. En fait, vous vous êtes blessés. Vos os se sont ressoudés. D'accord ? Donc, cette chute qu'elle a eu peur, elle a eu peur de vous perdre. Elle a eu un choc émotionnel, votre maman. Donc, d'accord. Ça, c'est quelque chose qu'elle vous dira et elle prendra beaucoup plus soin d'avoir toujours un oeil sur vous parce que vous bougez énormément. Vous êtes une enfant qui est très, je veux dire, bilipide, qui bouge partout, en fait. D'accord. D'accord. Je vois courir partout, voilà. Joyeuse et tout ça. Alors, c'est une période aussi où vous, vous êtes à l'aise et vous voyez ces enfants, je veux dire, encore dans la pauvreté et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment, vraiment vous toucher, en fait, la pauvreté. Et ça, c'est intérieur de vous, d'accord ? C'est intérieur de vous, c'est par rapport aussi aux autres. D'accord. On me montre une jeune femme qui grandit et qui a déjà des idées bien arrêtées dans ce qu'elle veut faire, en fait. D'accord ? Pour vous, pas d'homme dans votre vie. Voilà. Non, ce n'est pas la priorité. Votre priorité, ce sont les enfants. Voilà, il y a assez d'enfants qui ont besoin d'aide, que, voilà, ces enfants peuvent naître des hommes comme il faut. Et vous savez qu'il faut changer, justement, la pensée de ces jeunes hommes, de ces jeunes enfants, à des pensées beaucoup plus ouvertes. D'accord ? L'éducation, pour vous, ça va être très important. D'accord. Voilà. L'éducation, les soins, tout ce qui est les soins, l'aide aux autres, la charité, manger, c'est important pour vous, être nourri, au moins avoir un repas par jour, c'est important. Vous voyez ? Alors, d'accord, on me dit que vous allez fonder avec quatre autres amis, comme une, je veux dire, fonder une, alors je ne sais pas si vous, je crois que vous devenez soeur, hein, mais fonder quelque chose dans tout ce qui est l'aide aux autres, en fait. D'accord. D'accord. Donnez-moi son nom de famille, s'il vous plaît. Marie Rivier. Marie Rivier. Rivier. Oui, R-I-V-I-E-R. Marie Rivier. Rivier. Oui, Rivier. Rivier. D'accord. Pas Rivier, hein, il n'y a pas de... Non, Rivier. Rivier. Oui. Ou Marie Rivier, pourquoi pas. Tu voulais Marie Rivier ? Non, Rivier, c'est très bien, je ne vais pas changer ce nom. Non, c'est Marie Rivier, on me montre. Là, vous êtes, je veux dire, il va y avoir de plus en plus d'ampleur par rapport à ça, beaucoup de monde, d'accord ? On me dit aussi que vous allez de plus en plus, vous voyez, vous êtes très nombreux à me demander. C'est là, je veux dire, par rapport à mes rendez-vous, c'est affiché. Quelqu'un a répondu à cette petite image. Vous êtes très nombreux à demander. En fait, c'est ce que j'avais mis sur ma page Facebook, parce qu'il y avait énormément de demandes. Et c'est arrivé, là, en fait, ça s'est affiché. Mais c'est par rapport aussi, il y avait beaucoup de demandes par rapport aussi à ce que vous vouliez faire, d'accord ? Il y a un manque de moyens. On va vous aider dans ce manque de moyens à, comment dire, beaucoup de jeunes filles qui vont vouloir rentrer et de bonnes familles dans cet endroit-là que vous allez, je veux dire, il y a une éducation aussi pour toutes ces jeunes filles, d'accord ? L'éducation que vous avez eue, vous l'apportez aux autres aussi, d'accord ? Mais principalement, ce qui est important pour vous, ce sont les enfants. On montre aussi que c'est un moment, aussi une période où il va y avoir des soins, de l'aide. Donc, ces femmes religieuses, ces femmes qui aident, justement, eh bien, je veux dire, on va vous apporter ce qu'il faut en nourriture, en couverture, en ce qu'il faut en lit pour pouvoir, comment dire, pour que vous puissiez soigner, aider et soulager. Et met tout dans la prière, dans la bénédiction du divin qui est là pour aider aussi. D'accord ? Vous priez, on a l'impression que vos prières sont, oui, on me dit que vos prières sont exaucées, à cette période-là. Aussi, Gisèle, on me dit que vos prières ont été exaucées parce que vous avez tellement fait de bien dans les autres vies. Vous avez, vous avez... Oui, je pense que j'ai de la chance, oui. Vous voyez, on me dit que vos prières ont été exaucées parce que vous avez tellement fait de bien. Vous avez supporté le froid, la faim, la douleur, la souffrance. Et vous n'avez jamais renfaûné. C'est comme si vous... Oui, mais je veux dire, oui, et puis aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, mais ces gens-là qui ont fait du bien, qui ont, je veux dire, c'est pas qu'ils ont été du côté, je veux dire, il faut faire attention, soumis ou dans la religion, non. C'est qu'ils ont eu un cœur qui a été ouvert à la compassion, d'accord ? C'est surtout ça. Et aujourd'hui, on me dit que vous êtes encore dans cette compassion, d'accord ? À l'époque, vous étiez... Dans ces trois vies, vous êtes quand même quelqu'un de pieuse. Mais en tant que sœur, vous savez qu'il y a autre chose que le côté pieux. Il y a une connexion qui se fait avec un divin qui est là. Et c'est ça qui est plus important. C'est cette connexion avec le divin qui est plus importante. En dehors, je ne vais pas parler de religion. On va mettre de côté. Je ne suis pas du tout dans cette vie. Voilà. Mais c'est en direct que je suis très connectée. Vous comprenez ? Il n'y avait que ce moyen-là pour vous de faire valoir, je veux dire, le droit des enfants, de faire... Vous avez été un enfant qui avait travaillé dur au XVIIe siècle. Et il n'y avait pas de droit pour les enfants. On allait travailler, ils n'étaient pas payés aussi. Il n'y avait pas de choix. Et donc, dans cette vie-là, en tant que sœur, tous ces deux vies qui ont été importantes et peut-être une autre, on me montre... D'accord. On me dit, elle était importante pour ce choix de vie que vous avez fait en tant que sœur pour aider les enfants. C'était votre première priorité. Mais de là, ça s'est rajouté d'autres choses, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes blessés. Je veux dire, il y a eu d'autres choses qui se sont mises en place parce que vous ne savez pas dire non de toute façon. Et puis, quand on est dans la charité, on ne dit pas non, on accepte, mais on aide. Oui. Vous comprenez ? Voilà. Et c'est pour ça que ces vies-là, je veux dire, c'est une période aussi où vous étiez cloisonnées aussi. Vous allez, vous voyez, enfermées. Et ce n'est pas du tout ce que vous voulez. Cet encoisonnement, vous l'avez ouvert en fait. Bien sûr qu'il y avait d'autres sœurs, ça existait déjà. Mais elles étaient coisonnées. Elles ne travaillaient que pour elles. Mais vous, vous avez ouvert tout ça. Oui, c'était penché vers l'extérieur. Vers l'extérieur et non pas forcément vers l'intérieur. Vous avez rayonné de l'extérieur dans l'aide. D'accord ? Alors, on me dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tes œuvres. On me dit qu'il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes ailleurs. D'accord ? Il y a beaucoup de choses qui... Alors, aujourd'hui, en tant que Gisèle, après on en parlera, en tant que Gisèle, on me dit que tu mérites du repos aussi. Oui. D'accord ? C'est en place. Voilà. Tu mérites aussi du repos. Parce que dans ta vie, tu as eu quand même une vie active. Et maintenant, cool. Parce qu'il y en a d'autres qui se prépareront peut-être encore dans le meilleur. De toute façon, il y a une évolution. D'accord, Gisèle ? Il y a une évolution pour le meilleur. Donc, à un moment donné, je vais dire entre le 14e et le 17e siècle, vous êtes revenue pour d'autres choses, mais vous avez fait votre part. D'accord ? Mais en sautant de 14e à 17e siècle, on pourra dire que vous avez toujours été dans l'évolution. Oui. D'accord ? C'est le but de l'âme. Oui. C'est le but de l'âme. Voilà. D'accord. Alors, je vais... D'accord. Alors, on me montre, Marie, qu'à ce moment-là... D'accord. D'accord. Alors, vous allez décéder peut-être vers les 1800 quelque chose, hein ? 1860, 1859, 1860, on me montre. D'accord. Après, on me dit, on l'a bien accueilli, bien, tranquille, chez nous. Au chaud. Et vous avez redemandé à revenir. C'est vous qui avez fait la demande de revenir. D'accord ? D'accord. Et... D'accord. Et... Et je pense aussi par rapport à votre enfant. Ah ! Actuel ? Oui. Qui était... Actuellement ? Oui. Qui était un de vos fils... Qui était votre frère au 14e siècle, là. Que vous n'aviez plus jamais revu. J'allais vous poser la question, justement. Voilà. Qui était votre frère aimé. Je veux dire, qui était un an de plus que vous. Et que vous n'aviez plus jamais revu. Que j'ai pas revu. Oui. Que vous aviez beaucoup de chagrin. Voilà. Oh ! Alors, j'ai deux questions, si je peux me permettre, Isabelle. Allez-y. Isabelle. Oui, allez-y. Je voudrais savoir, parce que ça me travaille, est-ce que mon cycle de réincarnation... Enfin, où j'en suis par rapport à mon cycle de réincarnation ? Alors, par rapport au cycle de réincarnation, ça sera plus dans les... Dans... Alors, d'accord. On me dit, par rapport à vous, ça ne sera plus cette évolution terrestre dans cette dimension, aujourd'hui, en 3D. D'accord. Hein ? Ça sera une évolution plus en 5D, dans le cœur. Parce que vous avez fait le travail dans le cœur, je vais dire, dans ces trois vies. Même aujourd'hui. Aujourd'hui aussi. Voilà. Aujourd'hui aussi. Et du coup, il y aura une évolution dans... Vous passez dans une autre sphère, on me dit. Vous passerez dans une autre... Alors, vous avez voulu venir dans cette sphère-là, dans la 3D. Je vais dire sphère, parce que c'est comme ça qu'ils le disent. Parce qu'il y avait votre frère et votre fils, aujourd'hui, qu'il fallait aider pour avancer. D'accord. D'accord ? Oui. Il y a des âmes qui reviennent, comme Padipio, comme Sainte-Marthe, et puis d'autres personnes normales que vous croirez qu'ils sont normaux, et puis finalement, qu'ils font énormément de bien. Il y a des gens qui vont prier, il y a des gens qui vont élever la terre, la conscience animale. Il y a des gens qui viennent faire du bien. Donc, c'est tous ces petites personnes qu'on ne connaît pas forcément, qui font la masse du bien, en fait. Comme il y a le côté mâle, il y a des âmes qui ne sont pas encore évoluées, assez évoluées, et elles font des choses pas bien. Oui, oui, c'est des jeunes âmes. Voilà, des jeunes âmes qui ont besoin d'expérimenter des choses. Et toutes ces âmes qui ont expérimenté, qui ont fait des choses bien, elles ne reviendront plus expérimenter la dimension de 3D, en fait. D'accord. Elles viennent, comment dire, d'accord, on me dit, elles viennent récupérer, aider certaines personnes qui avaient besoin encore d'avancer, d'évoluer, pour passer après, pour que ces personnes-là passent de l'autre côté. D'accord. Après, il y a des gens qui aiment la 3D, qui aiment cette dimension, parce qu'il y a la fête, je veux dire, il y a d'autres choses, et qui ont besoin de le vivre. Donc ça, il faut l'accepter, c'est tout. Et comme il y a des animaux qui ne expérimenteront plus la 3D non plus, il y a des animaux qui passeront dans une autre dimension. Et on le voit par les animaux et les chiens, les chats, l'intelligence qu'ils ont. Il y a certains animaux, chats ou chiens, que nous pouvons avoir, qui ont une intelligence, même des fois, on croirait qu'ils sont humains. Tout à fait. D'ailleurs, on dit, il ne leur manque que la parole. Exactement, ils agissent, ils ont un côté très évolutif qui font qu'eux aussi passeront dans une dimension avec nous plus élevée. D'accord. Et je reverrai mon fils ou pas ? Bien sûr. Oui ? Mais oui. Parce que je suis peut-être attachée. Mais oui, mais vous le reverrez. Vous avez décidé aujourd'hui d'être sa mère parce que par rapport aussi à votre... Comment dire ? En tant que sœur, on me disait que vous étiez quelqu'un qui avait toujours un manque. Chaque enfant qui était, je veux dire, que vous tendiez la main, chaque enfant qui venait pour vous tendre la main, vous n'avez jamais refusé parce qu'il y avait toujours un manque en vous de quelque chose à vous qui n'était pas là, en fait. D'accord ? Et en fait, c'est ce frère que vous avez perdu. Parce que vous m'avez dit dans ces vies que vous m'avez données... Oui. Je remarque que je n'avais pas d'enfant. Oui, dans cette vie de vie en tant que sœur. Oui. D'accord. Et des enfants... Non. Alors, vous en avez eu, Gisèle, des enfants. D'accord ? Dans les deux... Je veux dire, dans la première vie, vous avez eu un enfant... Deux enfants. Dans la première... Je crois que c'était deux filles. Il y a eu deux filles. Voilà, il y a eu deux filles. Dans la deuxième partie, vous avez eu des enfants, mais on ne montre pas la présence... Je veux dire, ce sont plus des âmes que vous ne connaissiez pas forcément, mais que vous avez aimées. Voilà. Ils sont venus plus pour leur mère, on me dit. D'accord ? Pour votre épouse, en fait. C'est la deuxième vie, je parle. D'accord ? Oui. Voilà. Vous avez été présents, vous leur avez apporté ce qu'il fallait, mais il y a des âmes qui sont beaucoup... On est beaucoup plus attachés que d'autres. Même un voisin qui, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, on est attachés par ce voisin. Alors, tout d'un coup, la conversation devient limpide, comme si on le connaissait depuis tout le temps. Et puis, finalement, ce voisin ou cette voisine va être notre soeur de cœur, avec qui on va pouvoir tout confier, tout ouvrir. On ouvre notre catalogue. Vous savez ? Sans cacher, rien à cacher, puisque c'est comme si on les connaît, en fait. Notre âme résonne avec les autres âmes, à un moment donné. Il y a d'autres âmes qui viennent dans notre vie pour qu'on les aide, ou qui nous aident aussi à comprendre des choses. Et on vient aussi réparer des choses, aussi, des fois, avec des âmes. Oui. D'accord ? Oui. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Ce garçon-là, en fait, on me dit que c'est votre frère que vous avez perdu, il n'y avait qu'un an de différence. Il était toujours avec vous, d'accord ? Et vous le sentiez toujours fragile. Il a été embarqué dans une... On me montre qu'il est parti. Il a dû partir, on l'a emmené. Et vous n'avez jamais su ce qu'il était devenu. Et ça, ça a été votre grand chagrin, même pour votre mère, aussi, qui est devenue ce frère. Et je suis aussi, oui. Voilà. Je ne vais pas être un petit peu là. Quel est le lien, aujourd'hui, de votre mère avec votre... D'accord. Votre mère avec votre fils, aujourd'hui ? Alors, ma mère est décédée, donc... Mais quel était le lien ? Elle avait un lien. Oui, oui, elle avait un lien de grand-mère. Elle est fort. Oui. Voilà. Et donc, vous voyez, cet enfant-là, votre mère est partie parce que cet enfant-là est arrivé dans votre vie, aussi. Ah, oui. Sûrement, oui. Donc, elle, elle n'a pas pu, je veux dire, protéger cet enfant. Mais vous, vous avez accepté de prendre cet enfant sous votre aile pour pouvoir, je veux dire, vous en occuper. Et on me dit, on est en train de me dire, Gisèle, que vous étiez la mieux pour vous en occuper. parce que des enfants, vous en avez vu, défiler. Ce n'était pas 12 ou 13 de votre moment. D'accord. Je regardais 100 points parce que j'étais, je suis... D'accord. Eh bien, voilà. Je regardais 100 points. D'accord. D'accord. Mais cette période-là, aussi, donc, vous voyez, le besoin d'être, d'éduquer, d'apprendre, d'avoir des valeurs, de montrer des valeurs. Vous voyez, c'est... Il y a encore, vraiment, des liens par rapport à mes vies intérieures. D'accord. Alors, le prochain, Gisèle, de toute façon, la prochaine peut-être incarnation, vous demanderez plutôt être côté plutôt... Je veux dire, il y aura toujours ce côté lien avec les enfants qui seront très importants. D'accord ? On m'a montré que vous étiez très liée aussi avec les chiens, les animaux et tout ça. Encore maintenant, Encore maintenant, parce qu'il y a ce lien aussi, tout ce qui est petit, mignon, je veux dire, même quand ils sont grands, ils sont mignons, mais tout ce qui est enfant, en fait, l'innocence, pour vous, c'est important parce que c'est là que s'ouvre à des grands hommes ou des grandes femmes. Avec le cœur, c'est surtout l'ouverture du cœur. Ne fais pas aux autres... Voilà. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Oui. Tout à fait. Voilà. Regarde, Isabelle. Je ne sais pas si vous allez voir. Non. Ah ! Trop mignon. collé à vous. En train de vous réchauffer, c'est votre petite couverture. C'est très chiant. Oui, oui. Je me suis déplacée, là. Ah, mais moi, je vous vois. D'accord, voilà. Voilà, Gisèle. C'est très enrichissant, c'est vrai, de savoir nos vies, c'est vrai que c'est lié, tout est lié. Tout est lié. Et c'est bien de savoir. Je sais d'où vient que j'ai toujours froid. que je fais des réserves dans les placards, dans les prigidaires. Voilà. Ah, mais écoutez, bien que cette période, je veux dire, en tant que sœur, il y avait ce qu'il fallait, on vous apportait ce qu'il fallait. Donc, il n'y avait plus la peur du manque. D'accord ? Aujourd'hui, on parle de ces trois vies-là parce que c'était important aussi pour que vous compreniez pourquoi vous faites l'écureuil. Oui. C'est ça. Hein ? L'écureuil au niveau de la nourriture. D'accord ? Oui, j'ai bien compris. Voilà. Ben, c'est très bien, Gisèle. Je veux dire, il y a de la tendresse, il y a de l'amour, il y a de l'affection, je veux dire, il y a la compassion qui est là, qui est là chez vous. Donc, restez comme vous êtes. Vous êtes sur la bonne voie. Merci. Je suis ravie d'avoir fait cette consultation avec vous. Voilà. Parce que j'aime beaucoup ce que vous êtes, qui vous êtes. Et vraiment, c'est bien. C'est léger, c'est très bien. C'est très bien. Je vous remercie beaucoup. On va remercier les guides. Et puis, bon, ils essayent aussi d'être dans ce côté aussi. Ils ont un côté très académique quand ils parlent. Moi, je vais mettre plutôt mes mots pour que les gens soient plus dans la compréhension. Parce que des fois, ils me parlent et je ne comprends pas forcément tout ce qu'ils me disent parce qu'ils ont un côté, je veux dire... C'est surtout leur vibration qui est très forte. Donc, voilà. On va descendre à ma vibration de 3D. Et un jour, quand j'aurai quitté ce corps ou quand vous aurez quitté... Après, on pourra passer à d'autres dimensions pour ne pas se brûler. Ce sera plus facile. Exactement. En communication peut-être. Là, la communication, elle passe très bien. Mais c'est que des fois, ils vont donner des mots comme la dernière fois, cacophonique. Alors, c'est le fait de répéter les choses. Vous voyez, ils vont donner des expressions que forcément, tout le monde ne peut pas forcément comprendre. D'accord ? Oui, oui. Voilà. Donc, on reste dans le simple. Comme ça, tout le monde comprend. Je comprends. Vous voyez, ça marche. Voilà. Merci infiniment à vos guides, aux miens. Oui, bien sûr. Et puis, je continue à vous suivre, Isabelle. Il n'y a pas de souci. Merci, Gisèle, de votre fidélité. Belle continuation. Merci. Et merci pour moi. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Je vous remercie. Je vous embrasse. Merci. Bisous. Moi aussi, Isabelle. Au revoir, Isabelle. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.